C'est quand même marrant qu'après que les collègues aient créé d'un ennemi inscrétant de poupées tueuses, on ait un épisode d'Izimon Ghost Game qui crée d'un sujet similaire. Même si les ennemis du jour ne sont pas des poupées, mais... On a aussi un Monsaïbon, mais lui il est gentil. Mais le centre de cet épisode, c'est Kayanu. Une jeune fille qui a mal vécu dans un monde de classe et les lois de demande de ses amis. Ce qui fait qu'elle a développé un gros synchrome de misanthropie. Ce qui la rendrait flippante et captivante à observer. Et qu'il aurait suffi à donner au moins le pouce bleu à cet épisode, ça ne devait pas un final aussi facile. Alors que toutes les victimes du centre de mon poupée soient sauvées, c'est normal. On aurait perdu gros de personnel important, le cas contraire. Et que Kayanu soit sauvé par Monsaïbon, je peux l'accepter aussi. C'est un peu son pouvoir d'aider les autres en le renvoyant le d'amour. La sauce dont on avait vraiment besoin. En plus, une petite remise en question. Mais en revanche, je trouve que ces deux là sont battus trop rapidement. Et surtout, ils en sortent beaucoup trop facilement. Pour avoir manipulé Kayanu, propriété de son mal-être pour la transformer en psychopathe. Et sans avec plaisir la moitié de la ville en poupée. Il ne méritait rien d'autre que la destruction pure et simple. Et puis, pourquoi c'est pas Rully qui règle le problème ? Cet épisode est clairement fait pour elle. Et ce qui arrive à Ayoye aurait dû rendre Rully enrasé et Angoramon par écossé. Ce qui aurait été un prétexte de tout prouvé pour l'évolution du Simbar Angoramon en Lamortmon. Qui aurait réduit en sapi, voire une Monzaïmon et Issyranomon. Avant de se tourner enrasé vers nos héros qui sont très tirés grâce à Monzaïmon, Cano Westpond, voire les deux, Colus Galmamon ou juste la limite de temps du niveau ultime. Mais quel scénario vous préférez ? Et dans l'épisode suivant, Angoramon aurait dû apprendre à gérer la rate de sa forme ultime. Ce que devrait déjà raconter en gros le prochain épisode. Ouais, ils sont vraiment pas doués pour relier leur scénario. Et c'est dommage parce que sinon, j'ai bien aimé ce que raconte cet épisode. Et j'aime bien le personnel de Kayaru qui me rappelle un peu moi. Parce que moi aussi, j'ai des tendances pésacropiques. Je voudrais peut-être que je sorte un peu plus de ces mois. Et non, pendant que j'y pense. Apparemment, il y a un quatrième Dizimon partenaire qui peut bientôt se pointer. Ce qui veut dire que le fil rouge va encore ralentir le temps de la produire. Mais qui dit quatrième Dizimon partenaire veut surtout dire quatrième partenaire humain. Et il n'y a pas des masses de candidats possibles. Et comme on va éviter les personnages trop énervants et que les amis de Ruli sont très trop faciles. Ben, vu comment ils ont mis en avant Kayaru et qu'on a encore des choses à raconter sur elle. Ça serait une possibilité envisagée sérieusement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?